... Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement keplerien dans laquelle je vais présenter le satellite géostationnaire. Je vais commencer par définir ce qu'est un satellite géostationnaire. Un satellite géostationnaire est un satellite qui va survoler toujours le même point à la surface de la Terre. Ce qui veut dire que si on se place dans le référentiel terrestre, ce satellite est immobile. Ces satellites ont une utilité. Ils sont utilisés notamment pour les télécommunications. Ils vont servir de relais pour les télécommunications de par leur position fixe dans le ciel. Ils servent également pour la météorologie, pour survoler toujours les mêmes zones et pouvoir suivre ces zones-là. On compte à peu près 300 satellites géostationnaires actuellement en activité autour de la Terre, ce qui est un nombre extrêmement important parce qu'on va voir qu'ils sont tous à peu près localisés dans le même plan et à la même distance. Cela fait un nombre très important. L'orbite est saturée et à chaque fois qu'un satellite géostationnaire est sorti de l'orbite, parce qu'il n'est plus utilisé, il est tout de suite remplacé par un autre. Alors, justement, premièrement, quel est le plan de l'orbite géostationnaire ? Je vais considérer la Terre, ici, avec son axe de rotation qui tourne ici. Si je considère une position quelconque pour mon satellite géostationnaire, par exemple le point M1 ici, d'après la définition d'un satellite géostationnaire, ça veut dire qu'il sera toujours fixe par rapport à la position de la Terre. Or, la Terre tourne, ce qui veut dire qu'en gros, on aura quelque chose qui sera considéré comme fixe et la projection de mon satellite sur la Terre sera le trait qui est en pointillé, ici. Ce qui veut donc dire que sa trajectoire sera la trajectoire suivante. Or, ce satellite va être soumis à une seule force qui est la force de gravitation. Et la force de gravitation passe par le centre de la Terre. On a donc normalement une force de gravitation qui est comme ceci. On voit ici qu'en fait, la force de gravitation et la trajectoire ne sont pas dans le même plan. Ce sera donc impossible d'avoir ce type de plan, ici, ou ce type de position pour un satellite géostationnaire. Alors, quelles sont justement les positions qui sont possibles ? En fait, si on se place maintenant à un point M2 qui se trouve ici dans le plan équatorial, cette fois, le satellite va tourner autour et donc la projection du satellite sur la Terre sera le trait en pointillé, ici. Ce qui veut dire que sa trajectoire sera la trajectoire suivante, avec, en fait, cette fois, on a bien ce plan qui coupe le point O et il le coupe perpendiculairement, en fait, à l'axe de rotation, ici. Donc, ce qui veut dire que la force FG passe bien par O. Et donc, dans cette position, on a toujours FG qui coupe O et donc la trajectoire et FG sont dans le même plan, ce qui est cette fois possible. Donc, pour avoir un satellite géostationnaire, il faut forcément se placer dans le plan perpendiculaire à l'axe de rotation qui passe par O et ce plan correspond, donc, en fait, au plan équatorial de la Terre. Premier point. Deuxième point, maintenant, la période de révolution. Donc, si on considère une planète, donc ici, enfin, le Soleil, pardon, et la trajectoire de la Terre. Je vais représenter, donc, la Terre, ici, avec un trait rouge pour montrer l'orientation. Donc, ici, mon trait rouge fait face au Soleil, il fait jour. Je suis dans une position donnée et mon satellite se trouve dans la même position. La Terre va tourner autour du Soleil et elle va également tourner autour d'elle-même. Et donc, si je représente les différentes positions, alors, ce n'est pas les vitesses, les rotations réelles, sinon, c'est plus compliqué à montrer. Et donc, mon satellite, en même temps qu'il tourne autour de la Terre, tourne autour du Soleil. Et on a donc le mouvement suivant. Et on voit qu'au bout d'un moment, en fait, il a fallu un certain temps pour que mon satellite, ou la Terre, refasse face au Soleil. Et ce temps n'est pas identique à celui pour lequel mon satellite a fait un tour sur lui-même. Ici, en fait, si je regarde entre ces deux positions, le satellite a fait un tour sur lui-même, alors qu'il a fallu un temps plus grand pour qu'il se remette face au Soleil. Ça définit, donc, deux types de périodes. La première période, ici, qui est la plus longue pour refaire face au Soleil, c'est ce que l'on appelle la période synodique, qui est, en fait, celle qui correspond à la définition du jour terrestre, qui est, donc, de 86 400 secondes. Celle qui va m'intéresser ici, moi, évidemment, c'est celle qui va permettre au satellite de faire un tour complet autour de la Terre. Et donc, cette fois, cette période s'appelle la période sidérale, et elle, elle vaut 86 164 secondes. Donc, quand on utilise la loi de Kepler en lien avec, donc, un satellite autour de la Terre, on ne doit pas utiliser la période synodique, mais la période sidérale. Enfin, dernière chose, l'altitude d'un satellite géostationnaire. Donc, d'après la loi des périodes, on a t² sur r³ qui est égal à 4π² sur gmt. Et donc, à partir de ça, je vais pouvoir en déduire l'altitude de mon satellite géostationnaire. Je vais, donc, isoler r, r sera égale, donc, à la racine cubique de gmt fois t² sur 4π². J'ai vos 6,67 10-11 Nm² kg-2. La masse de la Terre est 5,972 1024 kg. La période sera la période sidérale, qui est, donc, de 86 164 secondes. Et je remplace, donc, dans mon expression, et j'aboutis, ici, au rayon, à la distance, pardon, entre le centre de la Terre et mon satellite géostationnaire, qui est de 4,22 10-7 m, c'est-à-dire, environ, 4,22 10-4 km. Donc, 42 200 km, 42 000 km. Ce qui va m'intéresser, maintenant, ce n'est pas d'avoir accès à la distance entre le centre de la Terre et le satellite, mais d'avoir l'altitude, en fait, de ce satellite. Donc, je sais que r est égal à rt plus h, donc h est égal à r moins rt. rt vaut 6 370 km, ce qui me donne, ici, h qui vaut 4,22 10-4, moins 6 370, qui me fait environ 3,59 10 puissance 4 km, c'est-à-dire, environ 36 000 km. Donc, un satellite géostationnaire se trouve à une altitude qui est toujours la même, qui est de 36 000 km par rapport à la surface de la Terre. Donc, pour finir, les caractéristiques de l'orbite d'un satellite géostationnaire sont les suivantes. On a, donc, première caractéristique, l'orbite se trouve forcément dans le plan équatorial. Ensuite, la période de révolution et la période sidérale de la Terre, qui est de 86 164 secondes. Et pour finir, son altitude est de 36 000 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada